Madame la Présidente, chers amis, un vaccin a été trouvé contre le Covid. La démocratie américaine a chancelé de manière inédite, mais un président américain a fini par remplacer l'autre. Le changement climatique s'est imposé dans l'agenda international. Merkel va partir, mais l'Iran officiel, elle, ne change pas. Un président désigné a remplacé un autre président désigné. Les mêmes cercles. Les protestations populaires restent inaudibles. On entend le Irak algérien, on se mobilise pour les Ouïghours, et même le Black Lives Matter, et a raison, a fini par attirer l'attention. Et le peuple iranien, lui, semble crier dans le vide. Et business as usual, on reprend les négociations sur le nucléaire. On ne réagit pas davantage à la désignation du nouveau président iranien. Il faut se demander pourquoi ni le ton, ni la politique à l'égard de l'Iran semblent ne jamais changer. Je pense que la communauté internationale n'est pas naïve à l'égard de l'Iran. Elle n'ignore rien des violations des droits de l'homme. Elle sait tout du massacre de 1988. Amnesty dit tout chaque jour. Et Amnesty a son siège à Londres. Il faut circuler dans les allées de l'exposition à la Shraf 3, et voir les visages graves des fondateurs de l'Iran. Croiser le regard de Rajab. Avoir le tournis devant les portraits de centaines de jeunes, de femmes, de sportifs assassinés par le régime. Être bouleversé devant les photos d'une dizaine de fausses communes. Reculer devant les photos glaçantes du massacre d'Ashraf en Irak. Un massacre jusque dans les hôpitaux. Il faut aussi comprendre le prix élevé qu'ont payé ces combattants de la liberté. Voilà Ashraf 3, lieu de mémoire et terre d'espérance. Témoignage vivant de ce qu'est la répression et de la foi en l'avenir. Aujourd'hui, ces violences se poursuit. Et comme je le dis souvent au sujet des combattants de la liberté, les Iraniens sont fatigués de se battre seuls. Si nous ne réagissons pas, les héros de la résistance qui ont payé tellement fort le prix de leur engagement seront isolés. C'est le peuple iranien qu'on risque de désespérer. Je ne crois pas non plus que la communauté internationale soit ignorante de l'existence d'une opposition crédible. Tout le monde connaît les mouilladjines du peuple. Avec ses rassemblements géants dans toutes les capitales du monde et des milliers de participants. On connaît vos sacrifices. On connaît le prix élevé que vous avez payé pour un Iran libre et que vous continuez à payer. On connaît votre programme d'égalité homme-femme. On connaît votre programme de séparation de l'Église et de l'État. On a vu Ashraf, cette cité bâtie en moins de deux ans, à partir de rien, des hôtels, des maisons, des hôpitaux, des écoles, des boulangeries, au milieu de nulle part, à 40 minutes de Tirana et de la côte adriatique. C'est une ville qui s'érige désormais, ce qui était seulement en champ de boue il y a quelques mois. Elle a vu le peuple aussi sortir des maisons, cette révolution, ou ce printemps, ces printemps perses. Il y en a tous les jours. Il fallait voir comment le monde, la communauté internationale, a été prise de court devant les appels à la fin de la dictature qui se répondaient des tréfonds du pays. Ce n'est pas que le monde ou la communauté internationale ne savait pas. Elle n'a juste pas voulu croire, elle n'a pas voulu voir. Il y a eu d'abord l'étonnement, puis il y a eu l'accelération devant les foules qui sortaient dans les rues. Décidément, on a dit que ce n'était pas vraiment une révolution, mais une simple révolte, qu'il n'y avait pas de leader, que cette révolte ne durera pas, qu'elle était d'ailleurs incompréhensible, qu'il fallait se méfier. On a fait parler des Iraniens pour leur entendre dire leur méfiance vis-à-vis de cette révolte. D'autres ont souligné que cette révolte n'était pas politique, que c'est une bataille entre conservateurs, comme si les démocrates n'existaient pas en Iran. Bref, le monde ne veut pas voir les printemps perses. D'autres ont osé dire même que les Iraniens ne demandaient rien d'autre que manger, laissant de côté la liberté. Cette politique de l'autruche, au plus fort des protestations, dit beaucoup de l'aveuglement d'une communauté internationale qui ne peut pas voir, mais qui ne veut pas voir. Et qui a fait donc le pari du régime. Tout ça pour quoi ? Pour un accord nucléaire auquel je ne vois pas comment on peut croire. On les avait prévenus. Cet accord ne mènerait à rien. Je ne pense pas que la communauté internationale estime que l'Iran apporte la sécurité dans cette partie du monde. On ne peut pas croire ça. De la même manière que la communauté internationale n'ignore rien des droits de l'homme, de la même manière qu'elle n'ignore rien des protestations populaires, elle n'ignore pas que l'Iran n'apporte pas une réponse de sécurité dans le Moyen-Orient. C'est une nouvelle course aux armements qu'engage l'Iran. Elle donne une actualité nouvelle à la guerre nucléaire. Mais, hélas, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas seulement un rapport de force entre des puissances rivales qui se jouent là. Ce qui se joue là est beaucoup plus profond. Ce qui se joue là, c'est que la guerre nucléaire se double d'une guerre religieuse en raison de la nature même du régime iranien. Un régime fondamentaliste qui aspire à imposer au nom d'un islam fantasmé sa vision extrémiste de la religion sur toute la région du Proche-Orient. C'est peut-être aussi cela que nous refusons de voir. Dans un contexte post-11 septembre, marqué par les horreurs commises par l'État islamique partout dans le monde, le temps est au pacifisme. Le temps n'est pas aux extrémismes et au radicalisme ou aux théocraties. C'est la liberté et la démocratie qui doivent nous guider, car elles seules sont porteuses de paix. La révolution iranienne y a aspiré, mais le pouvoir de Khomeini l'a détournée de cette immense et belle ambition. Avec un pouvoir qui est fondamentaliste, la négociation est impossible. Il est donc temps pour la communauté internationale d'adopter une position ferme qui condamne les violations flagrantes des droits de l'homme en Iran, en particulier le nombre encore élevé d'exécutions, et en soumettant le commerce en Iran avec l'Iran à la fin des violations des droits de l'homme. Puissions-nous être plus nombreux, plus déterminés pour conduire cet indispensable changement, en soutenant le désir du peuple iranien pour le changement de régime et l'instauration d'une république laïque fondée sur la séparation de la religion et de l'État, l'égalité des genres et la liberté d'expression. Il en va de la morale et de la sécurité. Ici, nous ne sommes pas des doux rêveurs. Nous avons occupé les plus hautes fonctions. Nous savons ce que recèle la vie démocratique d'un État. Nous savons les contraintes de la diplomatie. Nous savons que ni Rome ni Téhéran ne se sont faits en un jour. Et nous voulons aussi que les entreprises s'enrichissent grâce aux contrats commerciaux. Mais ce qu'il faut, ce que nous savons aussi, c'est que nous n'obtiendrons rien de tout cela en baissant pavillon sur le front des droits de l'homme. Le sens de l'histoire est celui des droits humains. Il faut choisir le camp de l'humanité. Vous, ici, vous avez réveillé les consciences humaines. Vous avez brisé les silences. Vous avez cassé les indifférences. Vous avez élevé le mot de justice. Vous avez magnifié l'engagement. C'est un acte de foi absolument extraordinaire que vous exprimez chaque jour. Et ce qui s'est levé en Iran, à travers ses printemps perses, ne retombera pas. Nous y veillerons tous en vigie attentive et solidaire. Et la propagande ne fera pas oublier les raisons de la colère. Et donc, non, cibler Mme Rajavi ne suffira pas à effacer la puissance de cet appel à l'alternance démocratique. C'est pour la liberté que les Iraniens se sont soulevés. C'est pour leurs droits fondamentaux qu'ils se sont élevés. C'est contre les exactions de masse, contre l'arbitraire qu'ils ont risqué leur vie. C'est pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes qu'ils ont créés. Et c'est un changement de l'origine qu'ils réclament. Je vous remercie. Je suis vraiment heureuse de vous voir. Je vous remercie pour soutenir la résistance du peuple iranien et surtout la lutte des femmes iraniennes pour la liberté et la démocratie. Vos positions fermes contre ce régime montrent votre principe et votre engagement pour les droits de l'homme. Et je vous remercie et j'espère à très bientôt. Et je pense que votre parole contre la diabolisation, c'est très, très important. Et je suis sûre que si les gens écoutent votre expliqué sur ce sujet, c'est très, très important. Parce que vous êtes témoin, témoin avec H-TRAF 3. Vous étiez ici et vous avez vu partout et vous avez beaucoup de choses pour expliquer. Merci beaucoup. Applaudissements